Tintin a donc 90 ans. Pas une seule ride, mais un fameux caillou dans sa chaussure, sa deuxième aventure au Congo. La première version noir et blanc est sortie en album en 1931 et véhicule les pires clichés de l'époque sur les Congolais. Hergé plus tard en refera une version adoucie. Mais aujourd'hui, c'est bien cette première version colorisée que Moulinsard, la société des ayants droit, a décidé de ressortir pour les 90 ans du petit reporter. Une sortie en numérique. Casterman refuse pour l'instant une sortie papier. La vie est ainsi faite, le calendrier est ainsi fait. Nous, le 10 janvier, c'est un jour extrêmement important pour Tintin, spécialement pour les 90 ans. Là maintenant, on doit attendre, on verra ce qui se passera. Heureusement, on a le numérique pour faire valoir, je dirais, le point de vue de l'auteur. Le sujet est donc toujours aussi brûlant aujourd'hui, à tel point que Moulinsard a dû organiser un débat autour de cette sortie, qui fait déjà polémique. Pour moi, c'est du marketing pur, parce que ce qui les anime, ce n'est pas le débat, ce n'est pas la volonté de faire progresser le débat, mais aussi de faire correspondre aujourd'hui leur volonté avec des valeurs progressistes de la société. Dans la musée, ils n'ont même pas daigné mettre, ne serait-ce qu'une petite page de mise en garde, comme cela a été demandé à l'époque. Une sortie sans préface, donc, sans contextualisation, et que regrettent plusieurs personnes qui se sont exprimées ici. Pour Moulinsard et ses défenseurs, l'éditeur doit garder sa liberté. Simplement, je pense qu'obliger un éditeur à ajouter une préface à un livre par la voie de la justice, ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression d'un auteur. En attendant, cette sortie d'album orchestré sous les lustres de l'hôtel de ville de Bruxelles a déjà un parfum, voulu ou non, de scandale.